OBD de trouble code description technique circuit du capteur, interrupteur de position du papillon B intermittent Qu'est-ce que cela signifie ? Ce code de diagnostic, DTC, est un code de groupe motopropulseur générique, ce qui signifie qu'il s'applique à tous les véhicules plus récents de 1996, Dodge, Chrysler, Hyundai, Jeep, Mazda, etc. Bien que générique, les étapes de réparation spécifiques peuvent varier selon la marque, le modèle, dans ma propre expérience personnelle, J'ai découvert qu'un code P0224 stocké signifie que le module de commande du groupe motopropulseur, PCM, a détecté un dysfonctionnement intermittent dans le circuit du circuit du capteur de position de papillon des gaz, TPS, D Le TPS est généralement un capteur de type potentiomètre qui complète un circuit de référence de 5V Le TPS est actionné mécaniquement à l'aide d'une extension de l'arbre de la plaque d'étranglement ou d'une languette spécialement conçue sur le capteur Lorsque l'accélérateur est ouvert et fermé, les contacts dans le capteur sont traînés sur une carte de circuit imprimée, ce qui fait varier la résistance du capteur Lorsque la résistance du capteur est modifiée, la tension du circuit TPS fluctue Le PCM reconnaît ces fluctuations comme des degrés variables d'actionnement de la plaque d'étranglement Le PCM utilise les signaux de tension d'entrée du TPS pour calculer la distribution de carburant et le calage de l'allumage Il utilise également les données d'entrée TPS pour surveiller le débit d'air d'admission, la teneur en oxygène d'échappement, la fonction de recirculation des gaz d'échappement, EGR, et le pourcentage de charge du moteur Si le PCM détecte un certain nombre de signaux intermittents ou erratiques du TPS, sur une période de temps défini et dans un ensemble de circonstances programmées, un code P0224 sera enregistré et un voyant indicateur de dysfonctionnement, 1000, peut être allumé Gravité et symptômes Le TPS joue un rôle important dans la conduite du moteur, donc un code stocké P0224 doit être traité avec un certain degré d'urgence Les symptômes d'un code P0224 peuvent inclure, hésitation à l'accélération fumée noire provenant des gaz d'échappement du moteur, en particulier au démarrage Démarrage retardé du moteur, en particulier au démarrage à froid Diminution de la consommation de carburant Les codes liés aux émissions stockées peuvent accompagner un P0224 Autre cause les causes possibles de ce code moteur inclus, câbles ou connecteurs TPS ouverts ou en court-circuit du TPS Esperluet Cote, B Esperluet Cote, défectueux ou mal ajustés Plaques de papillon contraignantes ou endommagées Mauvais PCM ou erreur de programmation PCM Procédure de diagnostic et de réparation Un bon point de départ est toujours de vérifier les bulletins de service technique, TSB Pour votre véhicule particulier, votre problème peut être un problème connu avec un correctif connu publié par le fabricant et peut vous faire économiser du temps et de l'argent Lors du diagnostic, j'utilise généralement un scanner de diagnostic, un volt, omètre numérique, DVOM Et une source précise d'informations sur le véhicule « All Data DIY » pour diagnostiquer un code P0224 Un diagnostic réussi commence généralement par une inspection visuelle de tous les câbles et connecteurs liés au système J'aime également tester la plaque d'accélérateur pour détecter des signes de coquefaction ou de dommage au carbone Réparer ou remplacer le câblage ou les composants défectueux au besoin Puis revérifier le corps de papillon et le TPS Connecter le scanner au connecteur de diagnostic Récupérer tous les codes de panne stockés et les noter pour référence future Je conserve également toutes les données d'arrêt sur image associée Mes notes sont souvent utiles si le code stocké s'avère intermittent Ensuite, j'effacerai les codes et testerai le véhicule Continuer le diagnostic si le code est réinitialisé S'il n'est pas réinitialisé, la condition peut devoir s'aggraver avant qu'un diagnostic correct puisse être établi Conduisez le véhicule normalement jusqu'à ce que le PCM passe en mode de préparation ou que le code soit réinitialisé Procédez en vérifiant les bulletins de service technique BST qui s'appliquent au dysfonctionnement particulier Et au véhicule en question en consultant la source d'information de votre véhicule Le cas échéant, utilisez les informations contenues dans le BST approprié pour vous aider dans votre diagnostic Les TSB peuvent être particulièrement utiles lors du diagnostic d'une condition intermittente Le flux de données du scanner peut fournir des informations utiles concernant les défauts et les incohérences du capteur de position du papillon Si vous affinez le flux de données du scanner pour afficher uniquement les données pertinentes, vous obtiendrez une réponse plus précise des données Si aucun problème n'est détecté, utilisez le DVOM pour tester Le TPS utilisation du DVOM vous donne accès aux données en direct Si les cordons de test appropriés sont connectés au circuit de masse et de signal Regardez l'écran DVOM tout en actionnant manuellement l'accélérateur Recherchez les pics de tension lorsque l'accélérateur est actionné lentement de la position fermée à l'accélérateur ouvert La tension varie généralement de 0,5 V à papillon fermée à 4,5 V à papillon ouvert Si des défauts ou d'autres incohérences sont détectées Suspectez que le capteur testé est défectueux ou mal réglé Note de diagnostic supplémentaire Si le TPS a été remplacé et qu'un P0224 continue d'être stocké Consultez la source d'information du véhicule pour les spécifications de réglage du TPS Utilisez le DVOM avec les cordons de test connectés au circuit de masse et de signal pour régler le TPS avec précision Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada